salut à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo vu qu'il n'y a pas grand chose à dire sur e-football et sur les jeux de foot virtuels actuellement et bien on va parler de football puisqu'il y a énormément de choses à dire actuellement sur le football en cette fin de mercato j'ai décidé de faire une série de vidéos pour juger le mercato des plus gros clubs de ligue 1 et on va pas commencer par le paris saint-germain ni par l'olympique de marseille ce sont deux clubs qu'on a beaucoup évoqué ces derniers jours sur ma chaîne on va parler d'un très gros club du championnat de france l'olympique lyonnais à la fin de cette vidéo je vais donner une note sur 20 sur le mercato lyonnais on va juger tant les départs que les arrivées n'hésitez pas dans la partie commentaire à juger ce mercato lyonnais d'autant plus si vous êtes fan de l'olympique lyonnais n'hésitez pas non plus à argumenter votre note on verra si ma note et votre note coïncide sont les mêmes je suis très curieux d'avoir votre avis nous donne notamment pardon si vous êtes fan de l'olympique lyonnais on va aller sur transfert markt le site de référence pour se renseigner sur énormément de choses dans le monde du football notamment les transferts et ce qui est vachement bien sur transfert markt c'est qu'on a un état des lieux des arrivées et des départs pour tous les clubs donc on va pouvoir faire notre jugement notre bilan du mercato pour tous les clubs j'ai presque envie de dire du monde non c'est trop nous sommes sur le site transfert markt et sur ce site sur cet excellent site vraiment le site de référence du football on a un état des lieux des arrivées et des départs pour tous les clubs de ligue 1 et même j'ai envie de dire tous les clubs du monde je sais pas mais énormément de clubs en tout cas dans le monde on va commencer par les départs de l'olympique lyonnais et on commence par le gros départ de l'olympique lyonnais lucas paquet a une vente pour 42 millions d'euros mais je crois qu'il ya beaucoup de bonus et qui peuvent monter jusqu'à 60 millions d'euros gros gros départ dans l'effectif on a aussi le départ de léo dubois je pense qu'il était vraiment en fin de parcours à l'olympique lyonnais les supporters ne le supportait plus justement et son départ va permettre l'éclosion définitive de mal au gusto on a des départs ensuite de joueurs beaucoup plus secondaires par exemple 5 oscacar lui j'ai pas trop compris parce qu'apparemment il a fait une très bonne saison en belgique je me suis dit peut-être qu'il va avoir sa chance à l'olympique lyonnais vu qu'il n'y a pas forcément une énorme concurrence quand tu vois que tu as damien da silva qui est en troisième défenseur ou que le coach titularise un milieu de terrain de nature tiago mendes et que tu as des jeunes comme cinq oscacar je prononce peut-être très très mal désolé si je le prononce mal je me suis dit ce jeune il a peut-être une chance quelque chose à faire et bien non il est reparti du côté de valence et s'il repart au sein d'un club aussi prestigieux que valence c'est peut-être pas pour rien peut-être que l'olympique lyonnais est en train de rater un gros talent au sein de son effectif le départ de tino cadeau et ré ça il le fallait parce qu'il avait il j'ai rarement vu un attaquant avec aussi peu de confiance en fait il a perdu absolument toute confiance en lui et je pense qu'il a vraiment besoin de partir ces choses faites il est prêté à mallorque pape tchèque joueur anecdotique au sein de l'effectif les nippin tor je me demande s'il a déjà joué un match malcolm barcola c'est le frère de barcola les liés lui qui part en bosnie je la prends you souf connaît déception quand même du mercato lyonnais de l'ac il ya quelques années c'était un défenseur quand même qui était assez prometteur et finalement il va partir à ajaccio après c'est des jeunes habib keita soumar et jason deneier je suis très surpris de le voir partir déjà je suis surpris et surtout de le voir sans club c'est à dire qu'à aujourd'hui le mercato est terminé en france et il est sans club alors il peut toujours signer dans un club en france puisque les clubs en ligue 1 même après le mercato peuvent faire signer soit un joker médical soit un joker soit un joueur sans club donc deneier peut se retrouver dans le championnat de france et j'aimerais mais c'est vrai que son départ est un petit peu étrange et sa situation est quand même un petit peu atypique je trouve qu'un joueur comme jason deneier à 27 ans sans club c'est assez particulier tandis une dombélé qui tangui pardon une dombélé qui repart du côté de tottenham et qui est reparti d'ailleurs à naples et puis emerson qui termine son prêt donc au niveau des départs bon endobellé de toute façon tu pouvais pas le garder vu son salaire démentiel et vu son niveau de jeu c'était pas un bon move du tout emerson je trouve que ça a été un latéral gauche anecdotique il a fait une saison correcte sans plus et je pense que si tu voulais l'acheter il fallait aligner les billets donc je pense que c'est très bien de le faire repartir jason deneier moi je l'aurais gardé vu que comme j'ai dit tout à l'heure il ya damien da Silva troisième défenseur central et tu laisses partir jason deneier c'est quand même particulier après bon je vais pas commenter tous les départs de joueurs de réserve ou de jeunes j'ai pas grand chose à dire sur sur le sujet cadeau et j'en ai parlé léo dubois c'est très bien pour malo gusto et de toute façon il y avait vraiment une mauvaise vibe autour de lui il fallait qu'il parte même pour lui et puis pour lucas paqueta et bien au final je pense que son son passage à l'olympique lyonnais je dirais pas que ça a été un échec mais quand même un petit peu je trouve que c'est un semi échec c'est quand même une petite déception pour ma part son passage à l'olympique lyonnais et finalement le vendre à west ham aussi cher et aussi bien bah c'est peut-être pas une si mauvaise affaire financièrement moi je pense que lyon a plutôt bien fait de le vendre à west ham à ce prix là 42 millions mais confirmez moi dans la partie commentaire mais il me semble que ça va monter automatiquement à 60 millions d'euros je trouve que c'est bien vendu et je trouve voilà que c'est typiquement le le genre de milieu brésilien extrêmement talentueux en fait ça c'est machad qui en train de retourner sa gamelle d'eau parce qu'elle a soif donc elle va attendre et donc je pense que voilà et c'est le typiquement c'est typiquement le genre de milieu de terrain offensif brésilien extrêmement talentueux capable de gestes fous et paquet a il en a fait un bon paquet justement en ligue 1 des gestes complètement fou vraiment hyper osé et hyper what the fuck en fait franchement il m'a surpris par des gestes de nombreuses fois lucas paquet a mais après au niveau comptable au niveau des stats bas c'était pas au niveau de son talent en fait voilà donc je trouve que son passage a été un peu décevant et je trouve que il ya un joueur qui peut à mon sens prendre sa place et exploser alors à aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo les deux joueurs ne sont pas du tout même niveau sportivement mais je pense que c'est un joueur qui peut exploser et être vraiment très utile voire même remplacer lucas paquet a et bien c'est fèvre fèvre il a pas énormément joué à lyon depuis son arrivée il est un petit peu dans l'ombre il est dans l'ombre de paquet a je pense mais je pense qu'avec le départ de lucas paquet a il ya une place à prendre pour lui et je pense qu'il est capable de prendre cette place et de prendre ce rôle là rappelez-vous à brest il était très 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 fort c'est un joueur très technique très facile donc je pense qu'il peut remplacer lucas paquet a donc au niveau des départs je trouve que lyon a bien géré et a fait partir des éléments qui n'apportaient pas grand chose à l'effectif je suis plus mesuré sur lucas paquet a mais vu le prix de vente je pense qu'ils ont bien fait de le vendre par contre bémol bémol c'est qu'ils le vendent au dernier moment et ça ça c'est pas bien parce que du coup cet argent qui a été en casse en caissé pour lucas paquet a ben il n'a pas été réinvesti en fait c'est à dire que l'olympique lyonnais a commencé très fort son mercato avec la casette tolisson on va le voir juste après mais derrière ils ont un peu dormi et au final ils ont vendu paquet a au tout dernier moment ils ont pas eu le temps de d'investir sur un autre joueur donc ça c'est dommage alors peut-être que cet argent là qui a été encaissé pour paquet a il va servir pour acheter tt définitivement parce que tt c'est le meilleur joueur de lyon et il n'est que prêté et ça serait bien que lyon en face d'acquisition totale on va maintenant parler des arrivées et vous voyez qu'il ya moins d'arrivées que de départ on a joanne le penant alors là lui c'est une vraie trouvaille je connaissais pas du tout et il est carrément en train de s'imposer comme titulaire moi je le voyais comme remplaçant lucas peu de de cacré et là il me semble qu'au dernier match peter boss a fait jouer les deux il a fait jouer le penant et cacré sur le côté sur le côté du milieu milieu droit il me semble très surprenant ce joueur très très surprenant en tout cas pour 4 millions d'euros là peut-être qu'ils ont déniché une énorme pépite donc ça très très beau recrutement nicolas tagliafico très très bien moi je le trouve vraiment largement supérieur à emerson et je pèse mes mots largement supérieur sur le plan défensif pour moi il n'y a rien à voir c'est peut-être un joueur qui va un peu moins vite qui est peut-être un peu moins technique mais il ya peut-être une patte gauche un peu moins soyeuse qui est merson mais je trouve que c'est un bien meilleur latéral c'est un joueur très intéressant qui a calagnac qui agressif qui intelligent qui est juste dans ses gestes que soit défensif ou balle pied vraiment c'est un très bon joueur on le savait du côté de l'ajax et le voir arriver à lyon moi c'était une surprise de voir un joueur de ce calibre là à lyon très honnêtement et il n'a pas été acheté très cher donc pour moi c'est un gros gros coup de l'olympique lyonnais celle koumbedi alors il vient d'être acheté là hier et c'est un joueur qui va supplier malo gusto parce que c'était un gros problème dans ce mercato malo gusto était le seul latéral droit de l'effectif alors oui je veux bien qu'on lui laisse de la place pour exploser mais il faut quand même un remplaçant et ils ont pris saël koumbedi qui est un énorme espoir du havre c'est un énorme espoir français il n'est pas connu c'est pas un joueur qui va jouer en réserve lui c'est un joueur qui va qui va jouer quand malo gusto aura besoin de souffler ou quand il sera blessé ou quand il sera suspendu et ça arrivera malo gusto il va pas faire 40 match cette saison il en est capable mais bon on n'est pas à l'abri d'une blessure là maintenant avec ce joueur là je pense tout simplement que c'est le remplaçant de malo gusto et quand malo gusto va être blessé ça va ça va être koumbedi qui va jouer et à terme dans un an deux ans trois ans attention attention malo gusto il devrait se méfier parce que c'est vraiment un énorme potentiel mais ça va aider malo gusto justement le fait d'avoir une concurrence c'est bien pour lui ça va l'aider à progresser au niveau des transferts libres deux énormes coups avec alexandre la casette le général la casette qui je pense de faire une très bonne saison à l'olympique lyonnais corentin tolisso c'est un pari parce que c'est un joueur exquis j'adore corentin tolisso mais le problème c'est son corps il est cramé je l'ai vu jouer là le dernier match il a toujours sa patte droite au niveau des transmissions de balles passe longue passe courte c'est très propre c'est très fin c'est vraiment j'aime beaucoup tolisso il est intelligent et joue avec sa tête mais par contre il avance plus il est cramé il me fait peur voilà et physiquement j'ai peur que il soit cramé et que il se blesse beaucoup donc après voilà c'est un transfert libre donc du coup le risque est quand même assez fait même si je pense qu'il doit avoir un gros gros salaire mais le risque est quand même assez faible et je pense que l'olympique lyonnais a bien fait de le tenter rémy riou l'ancien du club formé à lyon mais qui n'a jamais joué à lyon bas ça y est il a joué puisque antony lopé s'est fait expulser dès le premier match donc ça oui c'est très bien moi je préfère un rémy riou qui connaît le club un lyonnais plutôt que julian paulers bec qui au final est un honnête remplaçant mais qui a rien apporté du tout ni antony lopé ni au club finalement donc je préfère voir comme doublure un rémy riou donc c'est très bien bonne vie je connais pas et la rouge j'en ai entendu énormément de bien apparemment c'est un crack mais je ne peux pas en parler youssouf connaît il est reparti en fait il était en prêt à 3 et là repart en prêt à ajaxio oscar car on en a parlé camilo je ne le connais pas je sais pas d'où il sort florence sanchez je ne le connais pas il ya sous marée je ne le connais pas alors au niveau des départs je l'ai dit pour moi ça a été bien géré j'aurais fait partir un autre joueur c'est damien da silva je sais vous allez vous dire que j'ai une dent contre lui mais honnêtement je trouve qu'il a pas le niveau de l'olympique lyonnais j'aurais fait partir damien da silva j'aurais peut-être fait partir diomandé mais j'aurais aussi surtout fait partir à war parce que avoir ça fait deux trois ans qui veut partir en gros tu pouvais le vendre il ya deux trois ans très très cher et au final tu risques de le vendre gratuit parce qu'il me semble qu'il est en fin de contrat à la fin de l'année et quid de son intégration dans l'équipe cette saison l'olympique lyonnais n'a pas de match de coupe d'europe à jouer donc au milieu de terrain ça va pas énormément tourné sauf s'il ya des blessés c'est peut-être pour ça que paquet a n'a pas été remplacé puisque finalement lyon ne joue pas l'europe donc c'est pas la peine d'avoir 20 milieu de terrain et à war en fait et à war c'est pas un joueur qui va aimer être sur le banc malheureusement je pense qu'aujourd'hui la passe à place dans le milieu de terrain lyonnais pour moi il n'a pas sa place vu son niveau de jeu depuis un an ou deux donc je pense que j'ai peur que ça passe ça fasse un problème dans la saison ça fasse un problème dans l'effectif de la présence d'où c'est ma voir donc j'aurais vendu damiana sylva j'aurais vendu ou c'est ma voir et puis un deuxième un troisième problème c'est moussa dembélé moussa dembélé il a fait une saison de dingue enfin une demi saison de dingue la saison dernière il a il marchait sur l'eau et marqué tous les matchs en fait et là je trouve ça un petit peu injuste de lui mettre un alexandre la casette dans les pattes bon ça d'accord mais comme peter boss joue qu'avec un attaquant bah clairement ça veut dire tu vas être remplaçant la casette il vient pas pour être remplaçant je vois pas du tout général la casette remplaçant dans ce dans cet olympique lyonnais là donc ça veut dire que moussa dembélé les remplaçants et je trouve ça très injuste je trouve ça très injuste donc je suis un petit peu triste pour lui que le club n'ait pas trouvé une porte de sortie pour lui ou que peter boss n'essaie pas de les d'associer la casette moussa dembélé parce que pour le coup je trouve que ce sont deux profils très complémentaires je suis assez sceptique sur un lac à z tout seul en pointe je suis assez sceptique mais un lac à z accompagné d'un dembélé par contre là je suis chaud j'aimerais voir ces deux l'a associé si tu l'a gardé dans l'effectif alors il faut que tu fasses en sorte de le faire jouer parce que moussa dembélé quoi qu'on en dise ça reste un des meilleurs neufs de la ligue 1 et oui donc voilà au niveau des arrivées un autre point parce que là je parlais des départs mais au niveau des arrivées je pense que ça manque ça manque d'un défenseur central il n'y a pas il n'y a pas de défenseur central recruté c'est très étonnant parce que tu as bon tu as castelo lukeba très très bien mais tu as tiago mendez qui est un milieu de terrain et ça se voit dans sa façon de jouer tu as damien da silva tu as jo monday qui est peut-être un peu juste il manque un gros défenseur central d'un très bon niveau je suis assez déçu que l'olympique lyonnais n'ait pas acheter un défenseur central d'un bon niveau et puis quand on regarde ce qui est dépensé ils n'ont pas beaucoup dépensé 8 millions 9 millions ils ont dépensé 9 millions d'euros en transfert 9,45 millions d'euros c'est pas grand chose pour un club qui va viser la ligue des champions et quand à côté de ça tu as des clubs qui ont dépensé beaucoup plus comme monaco comme nice comme lille comme le pg comme marseille toi tu as dépensé que 9 millions ça c'est pas une équipe qui vise la ligue des champions c'est une équipe qui vise la conférence ligue quand investi que 9 millions donc au niveau des départs c'est très bien sauf que voilà comme je l'ai dit à deux trois joueurs que j'aurais fait partir aussi au niveau des arrivées je trouve ça très léger et bien du coup ma note pour ce mercato de l'olympique lyonnais c'est un 14 sur 20 voilà c'est bien quand même c'est bien parce que la casette tolisso tagliafico le penant koumbedi c'est quand même de très très belles arrivées il manque dans les arrivées un gros défenseur central ça c'est sûr et au niveau des départs avoir je leur ai fait partir mais bon avoir c'est compliqué parce qu'apparemment il a mis l'agent et c'est compliqué pour les clubs de négocier quelque chose avec avoir et c'est d'ailleurs pour ça qu'il reste au club depuis si longtemps donc c'est un peu une plaie et quand il partira libre je crois que l'olympique lyonnais quelque part sera soulagé au moins ça sera moins compliqué il fera ce qu'il veut de sa vie donc au niveau des départs il manque un défenseur central pour moi et au niveau des noms au niveau des arrivées manque un défenseur central et au niveau des départs ou c'est ma voir pour moi il fallait le faire partir et peut être remplacé numériquement paquetat mais moi je crois beaucoup en je crois vraiment beaucoup en romain fèvre que je trouve très très talentueux mais je vais quand même noté 14 sur 20 parce que le move la casette tolisso tagliafico le penant c'est quand même très 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 intéressant voilà les amis n'hésitez pas à me donner votre note pour ce votre note pour ce mercato de l'olympique lyonnais moi je pense que c'est une équipe qui va finir dans le top 6 de ligue 1 heureusement parce que c'est vraiment le minimum pour lyon mais je ne m'engagerai pas pour dire qu'ils vont aller dans le top 3 parce qu'il ya des grosses équipes cette année en ligue 1 qui ont fait du gros recrutement et je suis vraiment pas sûr de les voir dans le top 3 ni même dans le top 5 donc je dirais top 6 mais voilà j'ai un doute top 3 je ne pense pas que lyon va arriver dans le top 3 vu le niveau des autres équipes n'hésitez pas à me donner votre note pour ce mercato lyonnais n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous a plu ou pas et n'hésitez pas aussi à me suggérer des clubs que je voulais que j'analyse leur mercato c'est pas du tout français la phrase mais c'est pas grave on va on va on va la laisser pour éviter de retourner ou trop sur d'un peu du mal sur la conclusion de mes vidéos je vais essayer de progresser là dessus n'hésitez pas à laisser un pouce bleu par contre pourrait aider au référencement de la chaîne c'est très important surtout sur nos nouveaux concepts de vidéos de football et je vous dis à très bientôt c'était laborieux la conclusion 1